Et oui, l'Aïd, c'est aussi l'occasion pour les fidèles après la prière de se retrouver pour faire la fête. Et quand la place manque en appartement ou en maison, il faut trouver d'autres solutions, comme se retrouver dans un parc de Mulhouse pour partager le repas. C'était le cas par exemple pour la communauté soudanaise aujourd'hui. Stéphanie Malaurant, Nicolas Millière. Dans ce grand parc, au premier abord, tout semble calme. Il faut suivre quelques visiteurs pour se rendre compte qu'en fait ici est organisé un grand festin. Toute la communauté soudanaise de Mulhouse s'est donnée rendez-vous dans ce coin de verdure pour fêter l'Aïd el-Kébir ensemble. Avant, on le faisait chez les gens, dans les maisons, chez les personnes. Et c'était quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais vu que maintenant il y a beaucoup de monde, les maisons, il n'y a pas de place. Et du coup, c'est mieux de venir au parc. Pendant que les femmes installent et disposent leurs plats, les hommes commencent à se servir. Ils mangent à même le sol, sur des tapis, des plats traditionnels, comme le asida, à base de semoule, de viande et d'épices. C'est le repas traditionnel de la Soudan, que tout le monde, avec 7 jours, va manger à la maison. Parce que c'est le repas qui est des générations et générations de Soudan. Au menu du jour aussi, des falafels, des salades, mais pas de moutons. Le mouton, ce n'est pas le premier jour, c'est le troisième jour. Aujourd'hui, pour nous, c'est la fête, petite fête traditionnelle, avec les plats traditionnels, comme asida, falafel, foule. Ça, c'est le premier jour qu'on fait petite fête entre nous. La communauté soudanaise de Mulhouse s'est agrandie rapidement, au point de créer son association, pour bien s'organiser dans des moments comme celui-ci. Toutes les familles, elles vont fabriquer quelque chose à la maison, pour qu'on montre ensemble toutes les Soudanais, pour montrer notre culture. La fête se prolonge sur 4 jours, mais les prochaines fois, c'est dans leur maison que les amis soudanais se retrouveront, en plus petit comité, pour d'autres moments de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada